Merci. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre entend des déclarations de souffrance des parties séries et la déclaration du préjudice qu'elles ont subi. Monsieur le Président, pouvez-vous faire votre rapport ? Monsieur le Président aujourd'hui, tous les parties sont présents. Nguyen Chien participe, lui, depuis la cellule de détention temporaire au tribunal, conformément à la décision de la Chambre au sujet de son état de santé. Les parties civiles qui sont prévues pour aujourd'hui sont au nombre de 4. TCCP 151, TCCP 2, TCCP 129 et la 4e partie est TCCP 172. Les 4 parties civiles sont présentes et attendent de comparaître au prétoire. Le Président, merci. Avant de faire entrer au prétoire à la partie civile, le Président, il faudrait à l'inquiéter aux médecins de la Chambre et à l'inquiéter au Christ qui ont composé de ce sujet. mais aujourd'hui et à l'avenir. Bonjour, vous êtes tous ici auprès de toi. Bonjour, je salue les moines vénérables et mes compatriotes cambodgiennes. J'aimerais répondre à la question que m'a posée le Président. Je suis très âgé et les événements aux questions remontent à plusieurs décennies. Il est possible que je me trompe en répondant aux questions qui me sont posées. Et donc, afin d'éviter toute confusion, j'aimerais proposer à la Chambre ce qui suit. J'aimerais que l'on me communique les questions avant, pour que je puisse y réfléchir avant de répondre. Voilà ce que je propose. J'aimerais savoir les sujets sur lesquels on ne me pose pas des questions. pour que je puisse réfléchir avant d'éviter toute confusion. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci. A propos des questions que les partis civils pourraient vous poser, Nous ne savons pas à quel accusé les partis civils voudront poser des questions alors qu'elles font leurs déclarations de souffrance. Ces vont être les questions posées à les partis civils par les partis civils. Les partis civils nous poseront des questions, nous accuserons. Quant à votre proposition, nous pourrons le considérer, mais il est peu probable que, durant l'adversarial procédé, il est impossible de connaître le sujet des questions à l'avance. C'est la nature de l'adversarial. Ce n'est pas comme des questions qu'on écrivait au tableau à la crée. Ce n'est pas comme des questions qu'on écrivait au tableau à la crée. Maître, vous avez la parole à vous d'être bref et précis, afin que nous puissions aller rapidement. C'est pourquoi nous avons demandé la semaine dernière de consulter votre client. Et donc, vous avez la parole à vous d'être bref et précisément. Ce matin, vous pouvez vous dire quelles sont les conclusions des consultations que vous avez vu à votre client. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement. J'ai pu voir mon client jeudi après-midi. Mais vendredi était, la prison n'était pas ouverte. Le detention centre, c'était open on Friday, et je ne pouvais pas aller là-midi. Mais, however, ce qu'il demande, ce n'est pas forcément toutes les questions. C'est les thèmes qui seront abordés et les documents. M. Kusampan ne peut pas sauter ou découvrir un document à l'audience ou se soumettre à un feu roulant de questions, ou se soumettre à un feu roulant de questions. Voilà. Ce qu'il demande, ce sont les thèmes et avec un calendrier une fois encore, que j'insiste, sur la nécessité d'un calendrier, nous parlons pour l'instant dans le vide. And we're speaking for the moment in emptiness because we don't know when, in fact, when he will be called to speak. I have no idea as of today, but the idea is simply to ask for the topics, one topic per day, and then he will testify and he would like to know ahead of time what the documents will be without, of course, being submerged by documents. When we have lists with hundreds of documents, of course, it's impossible. If the parties send us 300 documents before each hearing, of course, it's just tantamount to not having any list. And afterwards, if the chamber believes that this request is excessive, well, Que Saint-Pont will make a final statement and he will stop there. That's basically what I have to say regarding this, but I also want to let you know that physically speaking and intellectually speaking, Que Saint-Pont believes that he will not be able to answer questions for more than half an hour. Maybe we could share our time with Nunchia and divide the days so that Que Saint-Pont can rest a bit during the second part of the day. Well, participating in hearings, corrects the interpreter, he will not be able to speak for more than half a day. The Pressure of the Prosecution. The Pressure of the Prosecution. The Pressure of the Prosecution. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning to all parties. We have just heard the Que Saint-Pont defense, and I do not believe that as of today, speak on behalf of the co-prosecure's office. But however, we are happy to hear that Que Saint-Pont intends to hold his promise, which is to speak and answer the questions at the end of the trial once all of the evidence has been tendered. Now, regarding the requests of the defense that it's saying, the documents, of course, and the topics, well, the topics, of course, are defined by the scope of this particular sub-case 00201. And if it is possible to be more specific on a half-day basis, as well as provide a limited amount of documents, this is something that we can consider. And I hope that I'll be able to provide you with an answer this afternoon, or I will do so in writing. But in any case, I will do so very soon. Thank you very much. Yes, good morning, Your Honors. Good morning, Mr. President. Good morning to all of you. In order not to prolong this discussion, I simply want to let you know that the civil parties, of course, are very grateful for Mr. Que Saint-Pont's decision to speak, and we will send an e-mail to the chamber regarding our position in terms of the way that all of this will be organized. Thank you. 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 President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. President. On behalf of the accused, indicating whether they wish to answer questions or not. This is not a matter that we can spend time on to deal with the details now, because we have a very busy schedule. So, this will be disposed of by e-mail later today or tomorrow, with some details about how et le détail sur le donné sur la façon dont nous envisons l'organisation de ces interrogatoires. Pour ce qui est, nous avons un très brief summary de notre décision, de nous dire rapidement quelle décision il a pris. Oui, merci, Judge Khairat. Good morning, Your Honest. Bonjour. La réponse brève est que Newtia ne profiterà pas de son droit de garder le silence. Cependant, il ne répondra pas aux questions sans condition. Autrement dit, cela dépendra de la question qu'il lui a posé. Et la façon dont il peut répondre, que ce soit depuis la cellule de détention temporaire ou, par contre, sur la barre d'ici. Le problème est que nous avons pu parler à notre client on Thursday. Friday was not possible, so we need to have some more details. So, nous n'avons pas pu en discuter des détails. Nous prévoyons dans le cadre de ce qu'il est aujourd'hui. Mais en principe, nous allons parler à notre client. Merci pour cette indication. En ce cas, la Chambre va attendre de plus de détails de vous. Et puis, elle va communiquer par e-mail avec des propositions pour comment cela seraient. La question des questions qui ont été proposées ne sont pas nécessairement à proposer des propositions. Et nous le ferons comme ça. Donc, je ne dis pas cette question, mais pas cette question. Mais il y a des questions qui sont autorisées et qui sont autorisées, mais il y a des questions du genre. Alors, prenez-vous vos responsabilités vis-à-vis de cela. Ce n'est pas acceptable. Bon, voilà, Monsieur le Président. Je crois qu'il résume bien la position de la Chambre. Je vous remercie. Le Président. Oui, merci, Madame la Juge. Monsieur le Président, thank you. Judge Cardwright. Court officer, could you invite the civil party TCCP 151 into the courtroom? Oui, Monsieur le Président. Avant que la partie civile ne rentre dans l'audience, j'aurais souhaité vous demander l'autorisation de prendre la parole peut-être deux ou trois minutes. Je sais que la Chambre a bien sûr l'habitude de cette audience, puisqu'il y a une audience de ce type dans le cas numéro 1, mais j'aurais voulu faire quelques observations à l'intention de Monsieur le Procureur et de les confrères de la Défense et attirer leur attention sur deux ou trois points. Est-ce que je peux m'exprimer pendant deux ou trois minutes à ce sujet? Donc, can I speak for two to three minutes, before the civil party comes to speak? Yes, in fact, you may proceed. Court officer, could you leave the civil party outside the courtroom first? So we need to resolve some emergency issues. The lead call audio, you may proceed. Je vous remercie infiniment. Ce sera donc très court. Je crois qu'il est évident pour chacun ici que les dépositions que vont faire ces parties civiles et pour elles un moment à la fois très important et aussi un moment très difficile. Je crois que c'est une évidence et je crois qu'il est important aussi de dire qu'elles ne le font pas seulement dans leur intérêt personnel, mais qu'elles le font dans l'intérêt de ce procès pour essayer d'apporter des éléments. Je voulais simplement indiquer que les dépositions qui vont être faites ne seront peut-être pas aussi nettes et précises et tranchées que des dépositions purement factuelles. Je crois qu'il y aura peut-être de temps en temps des imprécisions sur des dates ou sur des noms ou sur des lieux. Il y aura peut-être aussi de temps en temps un peu trop de chagrin exprimé par rapport à ce que certains d'entre nous pourraient trouver convenable, même si ce mot ne convient pas. Il y aura peut-être aussi de temps en temps un peu trop de colère exprimée par rapport à ce que certains trouveraient convenable. Mais je pense qu'il faudra accepter une partie de ces choses. Et en ce qui concerne les avocats des parties civiles, nous comptons sur une grande prévenance, une grande attention, une grande patience, et aussi, bien sûr et surtout, beaucoup de respect pour ces personnes qui vont venir et qui font une chose extraordinairement difficile dans les jours qui viennent. Merci. Le Président, le Président, le Président, le Président, vous pouvez vous inviter de la partie de la partie de la partie de la partie de l'Oprétoile ? Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, vous pouvez vous connaître votre nom. Madame la partie civile, comment vous appelez-vous ? Réponse, je m'appelle Sue Sotéville. Je suis né le 8 décembre 1940 dans le district de Tring, de la province de Takeo. Je m'appelle Sue Sotéville. Je m'appelle Russ Sperson, Féthéville. Bonjour. Comment s'appelez vos parents ? Madame la Partie civile, veuillez voir les reds de l'arrière de votre micro s'allume pour répondre. Mon père s'appelle Sou Jeng et ma mère s'appelle Khao Sokon. Elle aussi est morte pendant la période où les Khmers rouges étaient. J'étais au pouvoir. Question. Êtes-vous marié ou célibataire ? Réponse. Je suis célibataire. Merci. Question. Madame Sue Sotervi, en tant que Partie civile, vous pouvez faire une déclaration des souffrances que vous avez endurées, des préjudices que vous avez subies. Les souffrances physiques, affectives et psychologiques sont en lien aux crimes reprochés que vous en dure encore jusqu'aujourd'hui. Préjudice qui vous a poussé à vous constituer, partie civile. Les préjudices sont en lien aux crimes reprochés aux deux accusés. Les crimes qui ont été commis entre le 17 avril 1975 au 7 janvier 1979. Vous avez la parole. Le 17 avril 1975, j'habitais au Stade Olympique avec des communautés transgenères. Les Khmers rouges nous ont évacués du Stade Olympique. Beaucoup de soldats de Khmers rouges sont venus. On nous a donné l'ordre de quitter la ville sous la menace des armes. Nous n'avons pas eu assez de temps pour préparer nos effets personnels. Et lorsqu'ils sont arrivés dans ma chambre, ils ont tiré les coups de feu. Quatre de mes amis sont morts, y compris Sarai, Di, Rata et Pala. J'étais absolument terrorisé. J'ai été le témoin de ces executions. J'ai procédé plus tard et marché sur la route nationale boulevard. Nous avons été forcés à quitter la ville. Nous avons dû avancer vers la route nationale numéro 4. Nous avons rejoint d'autres gens qui étaient eux aussi évacués. Ensuite, je suis arrivé à la pagode de Champa dans le district de Koki. Le 30 avril, j'ai rencontré d'autres personnes transgenres. J'ai demandé du riz aux soldats de Méroud. On m'en a donné un peu. Quand je suis arrivé à la pagode de Méroud, un petit groupe de soldats de Méroud sont venus me trouver. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont emmené une personne à la fois. J'étais traumatisé. Parce que j'ai vu que mon ami était ensanglanté. Je lui ai demandé ce qui était arrivé et elle a dit qu'elle avait été violée et agressé. Quand on m'a inséré un objet dans l'anus, la telle vie, je pleurais, j'ai dû partir. Nous avons dû traverser la rivière. Certaines d'entre nous ont été envoyés à Arexac et à Sway-Chéroum. J'ai passé environ un ami à Sway-Chéroum. Je me cachais des Kmé-Rouge parce que je voulais retourner à L'Ovi-Aim. à L'Ovi-Aim. Pour pouvoir y traverser la rivière. Pour ne m'a pas laissé y aller, j'ai dû traverser la rivière à la nage pour aller vers Takmao. Malheureusement, j'ai vu qu'une de mes amies était en train de se noyer. J'ai vu beaucoup de cadavres, y compris des cadavres de bonze. J'ai passé la nuit aux côtés de ces cadavres. Il y avait beaucoup de malades. Certains étaient blessés. Ils criaient de douleur. J'étais terrorisé. Je suis rentré vers mon village natal et là, avec les 17 avril, nous avons dû vivre dans une coopérative. La souffrance que j'ai vécue est trop forte pour que je puisse l'exprimer en mots. Voilà ce qui nous est arrivé pendant l'évacuation. Le Président, merci. Madame la Partie civile, avez-vous d'autres choses à ajouter en plus de cette brève déclaration sur vos souffrances ? La parole est donnée au co-avocat principal. Vous pouvez poser des questions à votre client. Monsieur le Président, Monsieur le Président et mesdames et messieurs les juges, C'est Maître Son Suowan qui va interroger la Partie civile. Le Président, je vous en prie. Le Président, je vous en prie. Merci, M. le Président, mesdames et messieurs les juges, bonjour à vous, chers confrères et bonjour à toutes les personnes qui ont pu place dans la galerie du public. Je m'appelle Signe Sivum et je représente les parties civiles, y compris Mme Sue Sotivy. J'ai des questions à poser aujourd'hui pour Mme Sue Sotivy. Mais avant de poser la question, j'aimerais indiquer... ... que le document de constitution de partie civile porte la code D22-31. Cette dame a été admise en tant que partie civile le 13 octobre 2009. Et on the 8th of December 2009, a document to 7-7-11 is the relevant document concerning her applications to join as a civil party. The documents have been made available to her as well. Good morning. Good morning, Sue Sotivy. You are today to represent other victims of the Khmer Rouge regime. Today, it is your best opportunity to express the statement of suffering. Please be ready. And before I proceed to put some questions to you... May I ask you a question? J'aimerais vous poser une question. Avez-vous examiné les documents que j'ai cités? Réponse. Réponse. Yes, I have. Oui. Question. Est-ce que le contenu de ces documents est fidèle aux propos que vous avez prononcés? Oui. Thank you. Réponse. Oui. My first question to you... Question. You just mentioned your statement of suffering briefly before this chamber. Vous venez de parler brièvement des souffrances que vous avez vécues. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les sentiments qui vous animaient au moment où les Khmer Rouge vous contraigniez à quitter la ville? Réponse. Les Khmer Rouge étaient armés. Parce que les Khmer Rouge étaient armés. Ils menaçaient les gens de leurs armes. Ils menaçaient les gens de leurs armes. Ils menaçaient les gens de leurs armes. Ils risquaient de se faire tirer dessus. Nous étions effrayés. Question. Thank you. Vous dites que votre maison était fouillée, était-ce à Phnom Penh ou ailleurs ? C'était au stade olympique, à l'endroit où des soldats étaient stationnés. Quand ils ont fouillé ma maison, j'étais effrayé. Nous n'avons pas pu préparer nos affaires tellement nous étions terrorisés. Question. Thank you. Can you tell the chamber more about what you saw regarding the dead bodies? Vous avez parlé de certains cadavres que vous aviez vus. Pouvez-vous préciser ? J'étais trop effrayé pour continuer à marcher lorsque j'ai vu ces cadavres. Mais j'ai été porté par la foule des gens évacués. Question. Thank you. Were the dead bodies you saw, the bodies of ordinary civilians, soldiers, or pregnant women, or others ? Response. Réponse. There were corpses of lone-hole soldiers, bodies of monks, civilians. Et j'ai vu que des femmes enceintes devaient pousser leurs charrettes. J'ai vu plusieurs morts. Question. Thank you. Can you please be more precise regarding the evacuation? During which phase of evacuation were you forced to leave the city? Response. I was evacuated during the first phase, but the second phase happened from Champa Pagoda. La deuxième a lieu à partir de la Pagoda de Champa, et je peux dire que cette deuxième étape a eu lieu à partir de Roussaille-Chrom. Et enfin, quand je suis arrivé à Pregkho, j'ai été evacué plus loin vers la province de Taquer. Question. My next question is more about your health status during the course of the evacuation. Response. I went without food for several days. We did not have enough time to take rest. We did not have medicine when we fell ill. We had to walk days and nights. We only were allowed to stop when we reached our destination. And I had to eat some leaves on the road to feel my being hungry. Question. Tellement j'avais faim. Question. Were you mistreated during the Khmer Rouge? If so, do you have any scars on the body to prove them? Response. I was time and again raped. And I was tortured and my jaw bone was broken. And I was shackled by the legs. And I was also forced to endure hard labor when I was asked to break some rocks. Puisque j'ai dû casser des pierres. Question. Thank you. Question. Question. Do you still live with this trauma? question. I can't say that the jaw bone that was broken. Every day I still have. I still feel some pain. Every now. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, la douleur se réveille, ma vie a légalement un peu diminué, ma mémoire s'est dégradée. Et j'ai le mal à rester longtemps assise, car mes jambes s'engourdissent, car mes jambes ne me portent plus. Quels ont été pour vous les principales répercussions? La plus grande souffrance est liée aux vies hommes et aux tortures que j'ai subi. Ces souvenirs vont continuer de me hanter pour le restant de mes jours. Merci. Avez-vous reçu des soins, par exemple un accompagnement psychologique? Je n'ai pas les moyens de me payer ce type de service. Je suis seul. Je suis extrêmement pauvre. Je n'ai pas de famille. Quand je tombe malade, j'utilise des engrants de plantes, j'emploie des herbes traditionnelles. pour soigner ma fièvre, par exemple. Question. Merci. Si vous aviez de l'argent, est-ce que vous recourriez à ce type de services médicaux? Réponse. Si j'en avais les moyens, je tenterais certainement d'obtenir ces soins. Question. Quel type de soins souhaiteriez-vous recevoir? Il y a trois choses. Il faut que mon corps soit la mâchoire, ensuite mes problèmes de vue et également mon pied. pour que je puisse marcher comme moi. Question. What is the cause of the suffering or pain that has resulted in your daily life? et de ses souffrances? Réponse. Réponse. The pain, the suffering has taken its toll. Les douleurs, les souffrances sont telles que j'ai du mal à dormir. Je suis devenu insomniaque. J'ai souvent de la fièvre. Je suis souvent prise de vertige. J'ai de mal de tête en permanence. Je n'ai pas accès à un traitement et tout cela, et le résultat des mauvais traitements que j'ai subis. En effet, quand je tombe des malades, à cette époque, on me donnait ce qu'on appelait des crottins de lapins qui n'avaient aucun effet. Question. Thank you. Can you also tell the chamber, please, regarding your psychological harms you endured? Or you have suffered? Réponse. 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 Les mots sont impuissants pour décrire les grosses souffrances que j'ai endurées. Et je suis aujourd'hui orpheline à cause de ce régime. Voilà tout ce que je peux dire. La souffrance est trop vive. Monsieur le counsel, thank you. During the Khmer Rouge regime, did you have to hide your identity, for example, your gender? J'ai dû dissimuler votre genre. Oui, j'ai dû être tué. Je me suis fait couper les cheveux pour ressembler à un homme. J'ai dû me mêler à des hommes et j'ai été forcée à me mêler. Et j'ai été forcée à me mêler, ce qui m'a beaucoup fait souffrir. Je vous remercie. Pourquoi avez-vous dû dissimuler votre identité sexuelle? Quand je suis arrivé dans mon village natal, j'ai été victime d'une grande discrimination. J'ai dû cacher cela, j'ai dû me faire couper les cheveux. A l'époque du Campuchère démocratique, avez-vous perdu des êtres qui vous étaient chers? Si oui, lesquelles? Response. I lost my parents, my siblings, and other relatives, and in particular my partner, the partner who cared for me so much. At night, I could remember when I felt ill or my wounded legs hurt, this partner could help me a lot. Cette personne avait été à mes côtés et elle aurait pu m'aider, notamment par rapport à mes problèmes de jambes. I feel very bad about the loss. I can't describe it. Quelle souffrance cette perte a-t-elle provoquée? Réponse. Je suis incapable de le décrire. Tiens, encore un homme. T'as un homme, mais... Counsel. Question. Thank you. Que souhaitez-vous dire à la Chambre au sujet de ce que vous avez vécu sur les Khmer Rouges? Réponse. Réponse. I have been waiting for this moment for several years already. J'ai attendu ce moment depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de mes souffrances et pour obtenir une justice. Je veux éviter que les jeunes générations vivent comme nous l'avons fait sous les Khmer Rouges, en étant traités comme des animaux, je veux que le monde extérieur sache le souffrance. Le souffrance, qu'ils soient informés des victimes des Khmer Rouges, dont moi-même. J'ai appris des questions à vous poser sur votre métier et votre vie quotidienne. Je ne peux pas reprendre mes activités précédentes, vu mon âge, j'ai aussi des problèmes de mémoire. Je demande à contrôler mes émotions. So, every time I recall the Khmer Rouges regime, then the flood of memory triggers me and I cannot do anything. Je me rappelle le regime des Khmer Rouges, je me retrouve comme paralysé et je ne peux rien faire. Question, dans quelles conditions vis-vous actuellement ? Réponse, je suis désespéré, impoussente, je n'ai pas d'argent et ma vie est très difficile. Ma vie est extrêmement difficile. Question. Thank you. Question. Pourquoi est-il important pour vous de déposer devant la chambre ? Réponse. Ce témoignage est très important pour moi. Comme je l'ai déjà dit, j'attendais ce moment depuis 30 ans. Aujourd'hui, je suis ici pour témoigner et pour obtenir la justice. J'espère que je pourrais dire aux jeunes générations, qu'il faut éviter que l'on vive à nouveau ce que nous avons vécu sous les Khmer Rouges. J'aimerais raconter à tous les souffrances immenses que nous avons endurées. Ma prochaine question pour vous est, quels formes de réparation vous voudriez vous donner de la justice ? Un type de réparation souhaiteriez-vous obtenir de la justice ? Réponse, je ne veux rien. Je ne demande aucune réparation pour moi-même, je ne demande aucune réparation pour moi-même. Les victimes des Camerouges et apaisent leur âme. Voilà tout ce que je souhaite. Les victimes des Camerouges et les victimes des Camerouges. Êtes-vous con de tous les événements qui sont produits et qu'en est-il de ceux qui sont morts à Tulskling, Tulskling et d'autres sites ? Reconnaissez-vous la mort de ces personnes dans les prisons que je viens de mentionner ? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions à la Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions à la Partie civile. Maintenant, relayer les questions qu'a posées la Partie civile à Quesampan. Les deux questions posées par la Partie civile. La première est arrêtée. Êtes-vous au courant des événements que la Partie civile vient de décrire ? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Et mon bonjour à la Partie civile. Bonjour, Madame la Partie civile. Je me lève à présent pour répondre à votre question sur la base de mes sentiments. et j'ai pris ma compréhension de votre souffrance. Et... Je comprends vos souffrances. Je m'appelle Kuesampan. Je m'appelle Kuesampan. Je ne suis pas Pol Pot, Nunchi, 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 Nunchi. Nunchi. Je ne saurais me rattacher à l'eau, le régime Khourouge. En entier, je me suis dévoué à mes études et toute ma vie, je ne me suis pas dévoué à tuer mon propre peuple. Je suis Khmer. Et bien sûr, pourquoi devrais-je tuer mon propre peuple et faire venir des gens d'ailleurs vivre dans mon pays? Et j'espère que vous comprenez ma réponse. J'espère que vous comprenez ma réponse. Après le coup d'État, j'ai participé à la lutte pour libérer notre pays. Car après le coup d'État, les forces étrangères sont venues dans notre territoire. Et les suprits-familés sont venus dans notre territoire. Et nous étions une petite fournie piétinée par ces éléphants. Comment pouvions-nous rétablir la confiance de la nation? Et donc, je me suis joint aux forces qui représentaient le Samedaï Sieno qui était à Pékin à l'époque et le Parti communiste du Kampochea qui avait la possibilité de diriger les efforts à l'intérieur du pays. Nous pouvions ainsi réconcilier les forces nationales et nous unir à la résistance pour défendre notre pays, pour pouvoir être un Kampochea indépendant. Et pour ne pas être effacés de la mapement. Mais je ne suis pas un dirigeant du Kampochea démocratique. Je ne suis pas un dirigeant. Voilà donc ma réponse à votre question qui vient du fond de mon cœur. Et je regrette de ne pas pouvoir répondre à votre question autrement, le Président. Merci. 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 Le Président. Monsieur le Président, je ne suis pas sûr si le Président de Nunez hier voudrait répondre à ces questions précises de la Parti civil. Et même si il voudrait, je ne suis pas sûr de comment il fonctionne en ce moment, je ne sais pas exactement comment cela. Ce sera, car il ne pourra pas venir au retour et il n'y a pas de lien direct avec la civilisation du temps sur le temps. C'est un problème pratique assez important. C'est un problème pratique assez important. Merci. Monsieur le Président, nous venons tout juste. Merci. Monsieur le Président, nous venons tout juste. D'apprendre qu'il ne souhaite pas répondre. D'apprendre qu'il ne souhaite pas répondre. Si les procureurs souhaitent interroger. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame la Parti civil, j'aurais quelques questions à vous poser. Ce sera assez bref. Je voudrais d'abord vous dire que nous saluons votre courage d'être venus et que nous respectons entièrement les souffrances que vous avez endurées. Les questions n'auront pas pour objet de rajouter inutilement des émotions, mais simplement poser des questions sur les faits que vous avez vues ou entendues. Alors la première question à savoir lorsque vous avez été évacués le 17 avril 1975 et que vous vous êtes retrouvés sur la route, est-ce que vous avez pu choisir votre destination ou la route ? Weren't you able to choose your destination or the road that you wanted to travel ? La route 2, vers mon village natal de la province de Taquéo. D'accord. Est-ce que vous avez vu si des gens s'étaient opposés aux ordres qui avaient été donnés par les Khmer Rouge de suivre une route plutôt qu'une autre ? Comme je l'ai indiqué dans la plainte que j'ai déposée, c'était l'autre côté du pont de Troït-Chanouard, et c'est là que j'ai vu que les gens avaient été exécutés. Et c'est pourquoi je me suis forcé à prendre la route nationale numéro un. D'accord. Lors du 17 avril, les quelques jours qui ont suivi, est-ce qu'une assistance quelconque a été offerte par les Khmer Rouges aux personnes, par la population générale, et aux personnes faibles et vulnérables en particulier ? Et les gens qui étaient plus vulnérables, étaient-ce qu'ils ont donné une assistance ? Dans les quelques semaines où je suis resté à la pagode de Champagne, rien ne nous a été donné. Nous avons dû retourner pour trouver du riz au marché de Chaba Ampel, où il y avait des stocks de riz. Une fois que vous êtes arrivé à la destination, vous avez dû commencer à travailler, est-ce qu'il y avait une différence de traitement entre les 17 avril, donc les personnes évacuées, et les personnes des peuples de base, en termes de nourriture, de charges de travail, de logements, etc. En termes de nourriture, en termes de nourriture, en termes de nourriture. On est en termes de nourriture. On est en termes de nourriture. En 18 mars, les jeunes ne vivent dans les vieux. Les 17 avril, les jeunes ne vivent dans les deux grandes entreprises. J'ai deux dernières questions, Madame le témoin. Est-ce que parmi tous vos amis transgenres, est-ce que plusieurs de ses amis ont survécu, ou bien êtes-vous la seule d'amis que vous avez vu? Ou êtes-vous le seul cas? Les cinq personnes qui vivent avec moi au stade de l'Olympique qui était aussi célibataire n'ont pas survécu. Mais ceux qui vivent avec moi à l'époque n'ont pas survécu. Est-ce que les chefs locaux à qui vous aviez affaire sur place, dans les coopératives, dans les villages, comment considérait-ils les personnes transgenres, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez caché votre identité sexuelle, mais je ne pense pas que ça a été fait directement. Est-ce que vous avez eu des commentaires de la part des chefs locaux sur la façon dont ils vous considéraient en tant que personnes transgenres? Vous avez eu des commentaires de vous. Est-ce qu'ils ont fait ça ? Vous avez eu des commentaires de vous ? Est-ce qu'ils ont dit que c'était la connaissance transgenre? Dans le cas, une personne transgenre n'est pas bien considérée. Elle peut pas être la carrière. Mais peut-être que vous avez eu des commentaires de votre propre pays. Et les personnes transgenres ont toujours suivi la discrimination. Imaginez la situation sous l'éclair rouge. Si l'on ne travaillait pas aussi fort qu'ils le voulaient, on était tués et c'est pas comme nous avons dû nous couper les cheveux pour ressembler à des hommes. C'est très difficile d'imiter et de ressembler parfaitement à un homme. Merci beaucoup, Madame la Partie civile. Ce n'est pas d'autres questions. Au nom du bureau des Procureurs, nous vous remercions pour votre témoignage. Et nous remercions pour votre témoignage. Monsieur le Président, merci. La parole est à l'interrogatoire de la Partie civile. Si vous souhaitez le faire, la défense de nous un chien, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Merci, Monsieur le Président. Nous avons maintenant quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Nous avons maintenant quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Sur le épisode du 17 avril 1975, lorsque la communauté dans laquelle vous viviez, s'est vue ordonnée de quitter les lieux pour partir sur les routes, comme vous l'avez expliqué. Dans le dossier du tribunal, nous avons deux dépositions de votre part. Vous avez été entendus en 2009 deux fois, le 13 octobre 2009. C'est la cote D277-10. Et le 18 décembre 2009, c'est la cote D277-11. Vous vous souvenez avoir été entendus dans ce cadre ? C'est la cote D277-11. Oui, c'est la cote. De la cote D277-11. C'est la cote D277-11. C'est la cote D277-11. C'est la cote D277-11. C'est la cote D277-11. Je pense qu'il y a des problèmes de la cote D277-11. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Je m'en souviens et j'ai aussi apposé mon empreinte digitale sur le procès-verbal. Alors, à propos de ce moment où des soldats Khmer Rouge font éruption chez vous, près du Stade Olympique, vous aviez donné à l'époque les réponses suivantes, en octobre 2009, je vais citer un court-extrait de ce que vous avez dit à propos de vos camarades qui habitaient avec vous. Et vous aviez dit en octobre 2009, je cite, étant donné que ces quatre personnes n'ont pas obéi à l'ordre des soldats Khmer Rouge, ces derniers ont commencé à tirer en rafale sur leur chambre. Je ne savais pas s'ils étaient morts ou blessés. Fin de cette première citation. Et ensuite, le 18 décembre 2009, sur le même point, l'enquêteur du tribunal vous a demandé la chose suivante, je cite, Question, c'est la question-réponse 3, je cite, Vous avez dit que ceux qui habitaient avec vous avaient été fusillés. Avez-vous entendu des coups de fusil? Avez-vous vu la scène de vos propres yeux? Réponse, non, je n'en savais rien, parce que j'étais en train de faire la cuisine à l'extérieur. J'ai entendu des coups de feu, mais je ne savais pas qui avait été tué. Fin de la citation. End of quote. Je voudrais vous demander, I would like to ask you, de réagir à la comparaison que l'on peut faire entre ce que vous avez dit en 2009 à propos du sort de vos camarades, au moment de l'évacuation, et ce que vous avez dit tout à l'heure à la barre, où vous avez été très categorique sur leurs sortes. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit que ces gens avaient été tués ce jour-là. Je sens que il y a donc une différence ou une contradiction entre ce que vous avez dit en 2009 et ce que vous avez dit en 2009. Peux-vous l'expliquer ? President, civil party, please support the assigned lawyer for civil parties. You may proceed. Thank you, Mr. President. I just have a small request to my learned friend to cite the ERNs in all three languages of the quote so that we can follow and also the civil party can look into their documents. Thank you. Thank you. Well, regarding the first record du 13 octobre 2009, c'est en fait la deuxième question qui est posée par les enquêteurs put by the investigators. Et le RN français est 004-37-0003. quant au Khmer, c'est le 004-1-8-4-7-0. Pour ce qui concerne la deuxième déposition du 18 décembre 2009, la deuxième déposition du 18 décembre 2009, comme je l'ai indiqué, c'est la question-réponse It is question and answer numéro 3. Ce qui facilite en fait la recherche, je pense. Deuxième question-réponse pour la première déposition et troisième question-réponse And third in the second record. I'd like to state that J'aimerais dire quand ils sont morts, ils sont morts il y a plus de 30 ans. Si ils avaient survécu, on les aurait vus. Et aussi, j'ai entendu j'ai entendu dire car là où nous étions, c'est là où les soldats Khmer Rouge armés sont venus dans toutes les chambres, y compris la mienne. J'étais là, je cuisinais, je ne suis pas certain s'ils sont morts, je n'en étais pas certain à l'époque, mais aujourd'hui, je suis certain, car cela fait plus de 30 ans. Je vous remercie pour cette réponse très claire. Thank you for this very clear answer. My last question now, ça signifie que vous n'avez pas vu quel était le résultat des tirs que vous avez entendu ce jour-là. C'est bien ça. En tout cas, ce jour-là, vous n'avez pas vu le résultat des tirs par ma feu. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé suivant la tirs par ma feu. C'est ce qui est le cas? Les tirs, mais à l'époque, je ne suis pas certain si les gens sont morts dans les chambres. et j'en suis certain aujourd'hui, car cela fait plus de 30 ans, c'étaient mes amis. Et je ne les ai jamais revus. Et bien sûr, si ils étaient vivants, ils auraient venu et cherché pour moi. Nous étions de la recherche et nous étions un groupe de transgenres et nous aimions beaucoup. Et c'est pourquoi j'en tiens à la conclusion qu'ils sont morts dans la pièce après que les cons étaient tirés. Je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président. Le Président, merci, le Président. Merci, Mme Sotev, pour votre statement de souffrance et de souffrance. The testimony has now come to a conclusion and you might be excused. Nous vous remercions. et vous pouvez rentrer chez vous ou à un autre endroit que vous souhaitiez. Nous vous souhaitons bonne chance. La représentante de la OSU peut prendre une pause aussi. Et après la pause, nous enlons une autre qui participe la déclaration de la passée TCCD numéro 2. Nous allons prendre 15 minutes de pause et on return à 15 minutes. Et on reprend le moment l'odeur en sa 11h40. L'odeur en sa est suspendu. Sommet en croc, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada